Est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol ? Cette question n'est pas pour le moment sur la table. Mais elle le sera visiblement, puisque vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent, c'est quand même une possibilité que vous disiez. En effet, ça ne marche pas depuis des années. Les soldats français ne font pas le job, entre guillemets. Il faut qu'ils partent. Ce qui est sûr, c'est que pour le Mali, si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali, nous n'hésiterons pas à nous assumer. Mais nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali ? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi, parce que nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit, d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne voie le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc, nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions. Et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun. Mais qu'on arrête cette mobilisation, toutes ces campagnes d'énégriment contre les autorités maliennes. Nous ne sommes pas impressionnés par cela. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande Africom, a affirmé que le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes, le groupe Wagner est au Mali, ils sont plusieurs centaines, le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez ? Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier, qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. – Donc ce sont des mensonges ? – C'est ce qui a été mené à ce pays, absolument. – Merci.